Je vais vous parler d'une nouveauté, c'est la nouvelle gamme de chez Auchan, la gamme Cosmia. C'est ce qu'on appelle une marque propre, alors c'est fabriqué. Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui je vais vous parler des nouveautés, des nouveautés qui sont qui sont les nouveautés apparues dans les rayons parfumerie chez Auchan. C'est des produits, des cosmétiques, des masques, des shampoings que j'ai testé pour vous et que je trouvais plutôt sympa. Regardez. Pour commencer, je vais vous parler du masque détox, du masque détox de chez L'Oréal que j'ai trouvé dans le rayon parfumerie. Je l'ai acheté pour le tester et je l'ai trouvé super. Alors c'est un masque qui a une couleur noire, bien entendu, parce qu'il contient du charbon. Il se présente comme ça. Voilà. Donc il contient du charbon et il contient trois argiles. Alors c'est écrit du Rassoul, qui provient du Maroc, de l'argile pure, la monte morilonite, qui est une argile pure très riche en minéraux. Le kaolin que tout le monde connaît, qui est très concentré en silicate, qui absorbe les impuretés et l'excès de sébum. Et puis vous avez le Rassoul que tout le monde connaît aussi, qui est très concentré en oligo-éléments, qui est super pour clarifier le teint. Et en plus de ça, il y a bien sûr du charbon noir qui est un absorbant de toxines. Donc c'est vraiment un masque détox à faire au moins une fois par semaine. Et je le conseillerais plutôt de le faire en fin de semaine, quand la peau est fatiguée, elle est surchargée de poussière, des impuretés, etc. Voilà. C'est un masque que vous pouvez trouver en grande surface chez Auchan Rayon Parfumerie. Le suivant. J'ai découvert ces petits masques qui se présentent comme ceci. Voilà. Là, vous avez le masque pour les pieds et là, c'est le masque pour les mains. C'est toute une succession, excusez-moi, toute une succession de petits sachets comme ça, juste pour une utilisation que je trouve plutôt sympa. Alors j'ai fait ce matin le masque pour les pieds. Alors c'est pratique si vous avez des pieds secs, si vous avez des espèces de petites peaux sous les pieds. Alors c'est un masque qui est riche en beurre de karité pour hydrater en acide salicylique, en huile de coco et en huile d'olive pour faciliter l'exfoliation. L'acide salicylique, comme vous le savez, permet l'exfoliation. Le beurre de karité, l'huile de coco et l'huile d'olive, ce sont des huiles végétales qui permettent justement d'hydrater le pied. Alors moi, je l'ai posé 20 minutes quand même. Je vous mets la photo de mes pieds emballés dans ces masques. Alors vous les laissez emballés comme ça 20 minutes. Je trouve ça plutôt sympa. Et dès que j'ai retiré ces masques-là, les pieds étaient tout doux. Donc c'est des espèces de... ça se présente comme ceci. Voilà. Et vous mettez sur les pieds. Je trouvais ça plutôt bien. Alors n'hésitez pas à aller l'acheter. Ça ne coûte pas cher. Bon après c'est vrai, c'est juste pour une seule utilisation. Et pour les masques, c'est le même principe. Alors pour les masques, c'est toujours du beurre de karité, de l'huile d'olive, de l'huile de coco. Mais là, il y a de l'aloe vera, toujours pour hydrater. Vous laissez poser aussi 20 minutes. Et j'ai trouvé que les masques étaient super jolis, étaient souples. Donc voilà, c'est des gants tout simples. Toujours en rayon parfumerie en grande surface. Je vais vous parler d'une nouveauté. C'est la nouvelle gamme de chez Auchan, la gamme Cosmia. C'est ce qu'on appelle une marque propre. Alors c'est fabriqué, ça a été mis sur le marché en octobre 2016. C'est toute une succession de produits. Vous avez la gamme pour les cheveux, vous avez la gamme pour le visage, vous avez la gamme corps, vous avez les maquillages. Parce que là, il vient de sortir toute une gamme de maquillages. Là, j'ai acheté le rouge à lèvres qui se présente. Comme ceci, bon, je n'aime pas spécialement l'emballage. J'aurais pu faire quelque chose de plus chic quand même. Avec les tendances actuelles, on fait quand même des tubes beaucoup plus chics. Je n'ai pas spécialement aimé l'emballage. Je trouvais un peu vieillot. Et puis les noirs, ce n'est pas très attractif. Alors, voilà, la couleur que j'ai prise, c'est celle en fait qui est sur mes lèvres. Je n'aime pas spécialement parce que je trouve qu'il n'est pas assez pigmenté. Vous voyez, l'intérieur des lèvres est resté un peu rose. Je n'ai pas spécialement aimé ce rouge à lèvres-là. Je n'ai pas spécialement aimé ce pigment-là. Donc voilà, il ne coûte pas spécialement cher. Vous pouvez le trouver en grande surface chez Auchan. Ils ont toute une succession de maquillage, du rouge à lèvres, de la poudre, de mascara, vraiment à petit prix. Là, j'ai juste testé le rouge à lèvres qui ne me parle pas spécialement. Ensuite, vous avez la gamme douche, la gamme corps que j'ai par contre beaucoup aimé. Vous avez toute une succession de petits flacons de gel douche. Là, par exemple, vous avez une huile de douche, vous voyez. Moi, j'ai beaucoup aimé leurs emballages, leurs packagines parce que c'est des packagines, c'est du 250 ml. C'est pratique pour emmener en voyage dans la valise, bien sûr. Ça ne prend pas beaucoup de place et c'est tout joli. C'est tout plein de couleurs. Alors là, vous avez la mandarine et au citron. Là, vous avez l'huile de douche. Là, vous avez la vanille, l'huile de douche à la vanille. Là, vous avez à l'orange. Et vous avez aussi le gel douche mais exfoliant qui est super, super, super au noyau d'abricot. Pas du tout agressif. Ça sent bon. Ça ne démange pas le corps. Il n'y a pas de parabènes. Je précise bien, il n'y a pas de parabènes dans ces produits. Et ce n'est vraiment pas du tout détergent. Vraiment, c'est bien. Je vous les conseille. C'est tout plein de petits gels douche. Vous avez le format 250 ml mais vous avez aussi le grand format. Vraiment, moi, j'ai adoré. Et j'en ai tout plein dans ma salle de bain de toutes les couleurs. Et c'est vraiment top. Voilà, n'hésitez pas à aller vous les acheter. Merci de m'avoir y suivi. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous ferai de temps en temps une petite revue des nouveautés que je trouverai dans le rayon Auchan. Et je vous expliquerai comment je les trouve. Je donnerai un petit peu mon aperçu. Et donc là, c'était la revue du jour. Restez connectés. Et n'hésitez pas à partager et surtout, abonnez-vous. Laissez-moi des petits pouces vers le haut si vous avez aimé. Merci. 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 Merci.